et bien bonjour à tous et à tous c'est benjamin de la chine youtube google fan news fr et aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre on se retrouve pour un live dev en compagnie de mathis bonjour à tous et à tous toujours il ya toujours un temps de décalage et aujourd'hui comme vous l'avez vu aussi dans le titre on va parler de la gestion de projet puisque nous avons eu un projet donc en fait on participe à un concours pour les 500 ans de la mort de léonard de vinci de la commémoration oui de la commémoration de la mort de vinci et donc on participe à un concours voilà un concours sur le sur la vie de léonard de vinci et plus précisément sur ces machines donc nous on a décidé de faire un escape game donc un escape game n'ont pas en réel mais en sur ordinateur voilà comme petit jeu escape game une application web plus précisément et ben voilà et là aujourd'hui ce stream a pour but de pas déjà de définir le projet donc de voir ce qu'on a besoin qui fait quoi et c'est exactement donc là on va parler de la liste des tâches comment créer le projet qui va faire quoi combien de temps dure en plus la tâche et que pour avoir une date de fin et pas déborder et se mettre une deadline pour donner le projet et dans les temps voilà c'est très important la gestion de projet parce qu'un projet en fait en informatique c'est toutes les grandes entreprises le font donc il ya un chef de projet de gérer l'équipe de qui va de répartir les tâches et c'est donc c'est mon boulot aujourd'hui exactement et c'est un personnel je ne suis pas chef de projet mais ce que je perçois c'est que c'est c'est un boulot qu'il faut pas prendre à légère et c'est beaucoup de responsabilité parce que faut voir que c'est celui qui va être au premier abord au contact de la hiérarchie point et deuxièmement c'est la personne qui est en charge du groupe donc à focal supervise au cas soit une forme d'autorité et il faut quand même que ce soit une personne assez calé en affrontant je mets des conneries dans le chat donc voilà donc 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 on a déjà un peu commencé à travailler sur ce projet mais mais ce qui nous manque en fait c'est la répartition du travail donc c'est pour ça que moi en tant que chef de projet donc c'est pas mon premier espace tant que chef de projet je m'organise j'organise le projet et les équipes à l'équipe dans un tableau que vous voyez à l'écran donc c'est tout simple un tableau avec plusieurs colonnes vous avez la colonne idée tâche ou ça en fait c'est une lettre qui est attribuée pour une tâche le la tâche donc là c'est par exemple je ne sais pas créer la première page du site c'est des dépendances donc ça c'est pour la première ben il n'y en a pas et pour par exemple la deuxième s'il faut que la par exemple la tâche a soit terminée pour pouvoir commencer la tâche b extra qui donc ça c'est le nom le prénom de la personne qui s'occupe de la tâche parce que voilà plusieurs tâches sont réparties donc il peut avoir aussi plusieurs prénoms comment donc là c'est comment ils vont ils vont faire leur truc donc soit par exemple ajouter un lien faire un bouton comme ça donc c'est un peu plus plus technique cette case modifications apportées ben ça c'est quand la tâche est terminée s'il ya besoin de faire des modifications pour après renvoyer renvoyer la tâche à aux personnes concernées pour qu'ils me corrigent ces modifications l'équipe donc ça c'est plutôt un peu plus haut quand on a vraiment beaucoup de personnes à gérer quand il ya plusieurs équipes pour ça même d'un même projet donc ça peut être une équipe de graphistes de développeurs en bref donc ça pour l'instant bas et on n'a pas parce qu'on est connaît sur le projet à travailler on est quatre il a duré donc ça c'est la durée de la tâche donc on va définir ça aussi aujourd'hui et le statut on va pour l'instant on va peut-être pas va peut-être pas mettre toutes les tâches et ça bon voilà alors que je prends mon téléphone parce que j'ai déjà noté quelques tâches à rajouter dans ce tableau alors donc il a la 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 de ce projet c'est c'est pour le 20 avril qu'on a à peu près un mois quelque chose comme ça se bat moins d'un mois on a mis jour à non 20 mai non mais c'est 20 mai pardon oui non oui oui c'est lundi 20 mai le genre 20 avril je crois que c'est la clôture des inscriptions oui c'est ça donc 20 20 mai ses présentations de l'esprit de du concours ce qu'on aura aussi une partie avec le public donc on va pouvoir à montrer notre truc tout ça aussi que dans les tâches sur à la réalisation d'un trailer de présentation qui sera disponible sur la chaîne youtube google fan news fr évidemment que je monterai et ça prend 15 heures de montage je me tombe encore de passe bin pourquoi j'ai deux fois le montré à bombe je l'ai pas bon enfin raf m'aider un peu mathis donc la première tâche on va faire donc c'est la tâche à pourquoi ça me fait un truc dégueulasse comme ça que j'ai ça donc la tâche à qu'est ce que ça va être je pense que c'est la répartition la porte je vois son voilà répartition travail donc pas de dépendance qui et ben c'est moi comment sur un tableau sur le tableau de projet la durée ben la durée ça va être une journée on compte qu'en jours dans le milieu pas en heures ni rien en cours voilà la tâche b donc la tâche b ah mais oui je sais où j'ai noté mon truc attend que la tâche b ça va être la création de l'index donc l'index pour ceux qui savent pas c'est la première page d'un site web c'est l'accueil on va dire donc il est pratiquement terminé alors que je vous montre ça a pas le bon truc voilà voilà l'index j'ai beau mon index que qu'il est un peu bizarre mais c'est pas grave on n'a rien vu oui c'est normal j'ai oublié de mettre les bons dossiers ah oui boulot parce que j'ai plusieurs ordinateurs comme vous le voyez peut-être dans la dans la conversation il ya plusieurs personnes il ya moi benjamin igol fan news fr et c'est la même personne mais sur différents ordinateurs donc la tâche b donc c'est index index à faire donc la dépendance basse et la tâche a évidemment qui va faire basse et moi et sarah hop comment bossa j'en pire et ça plus tard ce que c'est un peu chiant réécrire la durée la durée on va mettre une semaine ça me paraît correct oui et en sous alors j'aimerais bien mettre une sous catégorie donc on va faire un truc comme ça b1-1 ouais b1-1 donc là en fait c'est ce que j'ai dit à sarah hier c'est en fait comme le l'avait on veut que le le projet il soit disponible sur toutes les plateformes possibles donc ça que ça soit sur mobile tablette et pc donc en fonction de la taille de l'écran faut que le site il soit responsable donc pour ça on utilise un truc qui s'appelle boostraps mais en gros donc ça et je les rendu responsable site mais en fait quand on est en version sur le téléphone vous sur une tablette en version portrait donc le téléphone en version oui en mode portrait ça fait un truc dégueulasse et puis c'est pas du tout pratique pour cliquer et tout c'est trop petit donc j'aimerais qu'en fait quand la le téléphone soit en version portrait qui a genre une petite icône qui s'affiche avec un message qui dit retourner votre téléphone pour un meilleur confort visuel un truc comme ça c'est avec un petit gif de téléphone qui se retourne comme ça donc la personne va tourner son téléphone et ça va être beaucoup plus confort pour elle et tout tout j'ai déjà testé je tiens à préciser qu'on est sur le projet et que c'est benjamin sarah pierre et moi mathis voilà bah pour pour les noms donc là ça serait donc la création du non bah la création du truc là que je te dis pour pour que le donc ce sera sarah qui fera ça pour que le mec tourne son écran là pour que la petite notification création la création bah création du je vais dire du tournage de l'écran mais c'est pas ouf mais on se comprend j'irais création de l'indication utilisateur ah ouais non j'aime bien tournage de l'écran ça fait bizarre et ça création du ouais du tournage c'est pas mal tournage de l'écran voilà donc ça 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 va être à sarah bah non hop bah si b hop donc c'est à sarah de le faire donc va falloir que en fait chaque personne à qui on attribue la tâche c'est à elle de faire ce qui est nécessaire pour réaliser sa tâche après le chef de projet à la fin il a une tâche qui lui est consacrée pour vérifier chaque production de ses collaborateurs et donc de les adapter s'il ya besoin et c'est à sa tâche la plus chiante et qui demande souvent du temps donc là comment bah mettre un gif gif animé un gif c'est déjà animé pour montrer pour indiquer à l'utilisateur je sais même plus comment indiquer indiquer voilà l'utilisateur écran en mode paysage ça marche pas là attend je serai avec un petit truc sur mon tableau je pense que c'est et puis là j'ai trouvé un bouton la dernière fois pour qu'en gros la taille de la siluce s'adapte en fonction du texte c'est pas grave au bien ouais je le ferai plus tard je crois que ça va faire moche c'est dégueulasse à mort ah bah c'est ça donc attends voilà je suis parti voilà nickel donc bah ça pas encore de modification ça les équipes on en met pas donc je pense que ça va lui prendre aussi une semaine de toute façon on va travailler en parallèle de bah de de la tâche B de toute façon la tâche B elle est terminée voilà de toute façon il n'y a pas d'autres modifications à apporter le prof il voulait qu'on change l'image là celle là il voulait mettre quoi ? une image mais ça ressort par bien genre non ça fait pas très beau donc j'ai préféré la garder celle là oui très bien donc après une fois qu'on a donc la page index complètement terminée il va falloir bah quand on appuie sur le bouton commencer il va falloir qu'en fait l'utilisateur arrive sur une page avec c'est la petite vidéo qui se lance oui oui parce que moi je veux que le mec puisse skipper la vidéo donc il faudrait de toute façon je pense que je vais mettre pire sur le coup parce qu'il me paraît assez fort dans ce genre de truc comme ça là trouver des petits trucs comme ça c'est pour que la vidéo se lance donc c'est un lecteur mais qu'il y ait un petit bouton une petite croix pour que le setter quitte et donc il arriverait directement sur une fois qu'il appuie sur la petite croix sur la page c'est des énimes oui je vois donc là ça serait la tâche c et donc ça serait lecteur vidéo vidéo prothèse intro donc c'est la vidéo qui va s'appeler intro.mp4 donc la dépendance il faut que ça soit non en fait il n'a pas de dépendance il peut faire quand il veut donc ça va être Pierre qui va s'occuper de ça donc là lecteur vidéo avec une croix voilà donc ça d'accord durée durée je pense que ça va être aussi une semaine et je saigne du nez c'est assez incroyable oh merde je l'ai foutu partout sur mon écran oh non ça ça s'efface bien et oui je suis un alors je prends rendez-vous chez quelqu'un spécial pour la semaine prochaine alors j'ai mis quoi en statut là en tard bah c'est pas encore commencé donc pas encore pas encore commencé euh hum oh putain c'est trop chaud à mort donc voilà après donc la lecture de la vidéo est faite et euh je pense que le lecteur vidéo ça me paraît un peu chelou la façon et tout donc je pense que ça va être en fait la vidéo elle va popper sur la page des énimes je ne sais pas si tu me comprends un peu oui Wolf non je vois ce que tu veux dire parce que sinon ça va être un peu chelou et tout genre après la vidéo elle apparaît et donc en fait elle apparaît au dessus de la bah du des énimes donc c'est la tasse D donc c'est euh là où il y aura toutes les énimes donc je sais pas on va appeler ça E-O-Ménime non page énime page E-O-Ménime ouais donc dépendance bah il faut que ça soit C donc là je pense que c'est à toi de le faire parce que quand t'as déjà les dossiers du prof là tu vas pouvoir peut-être réutiliser la carte et tout oui je vois donc ça va être à toi de le faire donc ça bah je remplirai ça plus tard voilà voilà durée durée bah comme t'es pas là pendant 10 jours ça va pas mal nous retarder je suis désolé je pense qu'en vrai j'ai dit une semaine si tu bosses bien bon ça va aller pour en mettre un petit peu plus je pense pas encore commencer voilà après après on arrive aux énimes haha donc on a compté parce qu'on a déjà fait un peu un peu ce genre de truc de conversation on va entre dire avec toute l'équipe on a dit on ferait 5 énimes au total c'est ça donc on va on va les nommer donc c'est la tâche E donc c'est énime 1 et donc comment énime 1 et entre entre parenthèses il va falloir mettre le nom du château parce que l'énigme 1 ça correspond à la cathédrale Orléans ok merci d'accord donc ça c'est toi aussi qui l'a fait oui donc dépendance non il n'y en a pas ça j'amplirai ça aussi donc ça tu me dis qu'elle est qu'elle est en cours pour l'instant ouais il va falloir après d'après ce que j'ai vu il va falloir après que je modifie que la boostrape c'est tout mais comme on ne se voit plus c'est dommage parce que sinon j'aurais voulu qu'on fasse alors que je vous fasse un cours de boostrafage genre comment comment rendre les trucs joueurs joueurs ouais responsibles attends ce qu'il va falloir que je mette plus de trucs statut de la tâche E encore ah merde donc la f donc la f c'est l'anime 2 et 2 donc c'est l'anime 2 c'est le château de Chambord ok ok donc ça c'était qui qu'il faisait l'anime 2 c'était Sarah d'accord hop je remplirai ça aussi merde ah c'était un j'arrive pas c'est pas grave donc l'anime G donc c'est l'anime 3 la tâche G c'est l'anime 3 et donc c'est l'anime 3 le château de Blois putain il voyage ce Leonardo aussi ah bah ouais le château de Blois donc c'est euh c'est 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 personne normalement pendant ce temps on a personne attribué sur cette tâche ouais c'est ça c'est bien ce que je pensais putain il qu'a secoué ça je sais que t'as pas trop le temps et puis moi je prends ton temps donc la âge donc l'anime 4 sur 5 ça c'est je suis plus que le château le l'anime 4 c'est le château attends je l'ai je l'ai ici le château de Chaumont-sur-Loire d'ailleurs oui peut-être cette semaine je vais aller je vais aller au je vais aller devant le Clos Lucie pour prendre des photos parce qu'on en a besoin parce qu'en fait le problème qui se pose à nous c'est surtout les photos vu qu'on présente un jury et que c'est pas en interne les photos faut qu'elles soient libres d'endroit et et pas et pas qu'on nous attaque avec un procès parce que là c'est un truc vraiment très professionnel c'est un concours professionnel on le présente à des ingénieurs pas que des ingénieurs informatiques mais il y en a et c'est quelque chose de très sérieux très professionnel c'est une association d'ingénieurs qui organise ça donc la problématique à respecter dans nos constructions c'est les machines de Léonard de Vinci en fait c'est ouvert à tout le monde tous les étudiants tous les étudiants que ce soit CFA tout comme ça et en fait on leur demande de créer une chose donc ça peut être une statue une pâtisserie c'est plus de quoi d'autre ça peut être en fait tous les matériaux sont autorisés prenant que la réalisation s'inscrit dans une démarche qui respecte le thème de Léonard de Vinci et de ses machines voilà donc nous en fait nos énimes de toute façon c'est l'autre question que je vais te poser après c'est ce qu'on avait dit c'est sur les énimes là genre pendu chibus on avait dit tout comme ça oui oui j'ai le dossier on va insérer une ligne hop ah et donc l'énime 5 c'est c'est pas le clou lucé non non le clou lucé c'est la fin l'énime 5 c'est le château d'Amboise ah bah c'est à côté exactement on ne remarquera pas les fautes d'orthographe exactement on ne le dirait rien parce qu'il faut aller vite et donc bah si c'est personne je sais pas pour l'instant on n'a personne moi j'ai rien à faire donc à la rigueur je pourrais se faire l'énime 5 on va commencer mais c'est pas tout bah attends déjà pendant que je t'ai sous la main il va falloir que tu me redises c'est les idées qu'on avait qu'on avait décidé de faire pour chaque énime bien sûr donc l'énime 1 l'énime 1 c'était le code de César ok l'énigme 2 je sais plus comment ça c'est César comme c'est la de César l'énigme 2 c'était du morse l'énigme 3 c'était les engrennages ah oui l'énigme 4 c'était attends je mets une petite note placée la bonne forme l'énigme 4 c'était la vidéo ah oui c'est vrai et l'énigme 5 c'était une question scientifique scientifique exactement par exemple l'énigme 6 s'apprête à s'élancer du bout d'une falaise sauf que il y a un vent de 45 km heure il y a 56 mètres de hauteur avec un cosinus de pente de 33 degrés est-ce que si il s'élance à 3 mètres de la pente voilà est-ce que ça va être quelque chose comme ça ça va être très compliqué vu qu'on s'adresse à un public assez élaboré ouais et puis aussi il ne faut pas non plus que ça soit trop facile ni trop dur parce qu'on avait déjà fait un escape game auparavant pour le forum d'orientation sauf que il était plutôt adressé à un grand public et le but n'était pas qu'il y a des chômeurs aussi ce qu'il fallait du temps pour le terminer oui mais on va dire que l'ancien escape game le but était de le finir assez vite et que la vie soit facile et basique là l'exil game d'avant était composé de 10 énigmes et lui on le compose de 5 énigmes mais chaque énigme est très dure alors qu'avant c'était 10 énigmes mais assez facile donc voilà assez facile oui ça prend quand même un peu de temps après à voir si on a du temps pour ne pas rajouter une autre énigme 6 énigmes déjà déjà se dire on fait ça et après voir en fonction de la gestion de projet qui est le rôle du chef de relais de voir comment on a évolué en fonction du temps qui nous reste ou du retard qu'on a mais pour l'instant non ça va on est à peu près dans les temps ça fait même pas une semaine qu'on a commencé ça fait ça fait deux jours donc 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 c'est un peu chiant pour insérer des cellules et donc le site si quand on l'aura fini le SQ Game si vous voulez y accéder il sera disponible sur internet vu qu'on l'héberge sur un serveur pour être accessible pour tous et partout voilà exactement donc on a le lien mais on préfère pas le donner tout de suite parce qu'on a le lien des machines voilà on a les serveurs sont déjà libres le domaine est réservé tout est là c'est accessible mais on préfère pas le donner parce que c'est pas fini et c'est ça sera d'autres petites surprises pour vous et ça rajoute un peu plus de de hype surtout si je fais le trailer et tout j'ai quelques idées pour le trailer donc en parlant du trailer attends parce que je vais ajouter plein de lignes comme ça ça sera fait donc euh c'est la ligne voilà hop et donc là il va falloir aussi qu'on termine les tâches après il va falloir aussi me donner euh me donner euh euh me donner genre euh quelle machine vous allez faire pour chaque énigme ah oui euh j'avais ça donc l'énigme 1 ah ok je l'avais aussi ouais vas-y l'énigme 1 c'était passée sur la vis aérienne l'énigme 2 euh euh l'énigme 2 j'avais euh Sarah qui est en charge de l'énigme on avait pas encore choisi mais qui a travaillé sur déjà sur une autre tâche euh les engrenages on avait pas euh la vidéo c'était sur toutes les sur à peu près toutes ces ces machines ouais et la question scientifique on avait on avait pas ok et euh tu sais comment faire la vis aérienne et tout la question et tout oui je vais je vais dire que personnellement de mon côté l'énigme 1 je vais quasiment finir euh on va dire que les euh on va dire que l'algorithme la page euh la question le synopsis sont prêtes pour aller juste finaliser le graphisme et la responsabilité la responsabilité du site euh ouais attends je suis en train de voir bah euh pour la tâche euh euh et la page des lignes là je vais te rajouter Pierre avec parce qu'il va falloir quand même pas mal faire de bah faire pas mal de choses parce que tu sais bien il y a le algorithme et tout genre des images quand l'énigme est terminée qu'il faut qu'elle soit grisée et tout ouais bah ouais c'est bon comme ça il y a aussi quoi il y a aussi le petit synopsis à rédiger mais ça tu l'as tu as une partie le synopsis c'est déjà rédigé ouais le truc du prof là mais pourquoi pas essayer d'un peu le modifier un peu plus le raccourci je trouve bah tu peux pas tu peux pas me le faire voir là euh bah je l'ai là devant moi si tu veux je peux le lire bah je veux bien que tu le montres euh à l'écran ouais ok donc je vais partager mon écran les enfants voilà c'est ça tu le vois ou pas euh attends parce que je vais rater le mien c'est bon tu le vois euh ouais ok donc euh le synopsis c'est euh Léonard de Vinci il doit terminer une oeuvre qui se situe au clous lycée mais après une chute de suval il n'a reflé à se souvenir de quelle oeuvre il s'agit et euh donc il a une sorte d'amnésie après sa chute il est tombé à Orléans et il doit rejoindre le clous lycée qui se retrouve euh à côté d'Amboise donc euh euh tout euh toutes les énigmes tout le synopsis euh se basent sur euh son amnésie et cette chute de cheval pourquoi pas le modifier euh ah ouais c'est un peu bizarre euh parce que en soi euh c'est là il est marqué euh il n'arrive plus à se souvenir de quelle oeuvre il s'agit qu'il doit terminer euh ouais mais en fait il n'a pas de quelle machine plutôt ouais mais euh euh non attends non il doit rentrer au clous lycée mais euh genre on laisse tout ce qui est euh il doit il doit se souvenir de la machine et tout le nord de Vinci il doit terminer parce que sinon ça voudrait dire que quand on euh quand le quand on a terminé euh les 5 énigmes il va falloir trouver la machine donc ça ferait 6 énigmes quoi mais bon euh en gros je mets juste qu'il doit rentrer au clous lycée pas pour trop de dire ouais qu'il est tombé de cheval et qu'il doit euh qu'il doit retourner au clous lycée au plus vite pour terminer une machine on est aussi scénariste le nord de Vinci après une chute de cheval il doit rentrer mais cependant Léonard de Vinci qui après une chute de cheval doit rentrer au clous lycée au plus vite pour euh terminer une heure au plus vite mais cependant il n'arrive plus à se souvenir de quelle machine il s'agit est-ce que je mets maintenant non non juste euh au plus vite pour terminer une oeuvre une oeuvre comme ça ça rejoint aussi au fait qu'il était peintre et tout pas seulement en 20 heures Léonard de Vinci après une chute de cheval doit rentrer au clous lycée au plus vite pour terminer une oeuvre pour terminer une oeuvre ouais après c'est quoi les autres trucs en dessous euh aidez-le pendant son trajet de la cathédrale d'Orléans vers le clous lycée à se rappeler du nom de de cette oeuvre en reprenant chaque énigme qui est associée aux différents lieux historiques présentés sur la carte l'ensemble des réponses sera à saisir dans le feu ça on pourrait changer oui parce que quand on aura normalement terminé toutes les énigmes la porte doit s'ouvrir donc dès que la personne clique dessus donc la photo du clous lycée avec la porte ouverte dès que la personne clique dessus elle a terminé la skate game elle a plus rien d'autre à faire donc ouais tu peux enlever le truc d'en bas donc l'ensemble l'ensemble des trucs genre genre tout ça pardon genre ouais ouais ok ah mais attends ah c'est qu'on a un problème notre truc il s'appelle la mémoire la mémoire de Léonard de Vinci sur les traces de la mémoire de Léonard de Vinci plus précisément donc c'est vrai qu'il faut un truc où il oublie la mémoire où il perd la mémoire bah oui tu sais Léonard de Vinci après il y a du cheval c'est pour ça que c'était bien ouais ouais mais ça faisait bizarre parce qu'il fallait qu'il retrouve une oeuvre à la fin avec les indices collectés lors des lors des énigmes parce qu'on a dit que c'était automatique genre la personne l'utilisateur n'avait pas besoin de retenir des choses quoi oui donc ça fait un peu bizarre donc je vous retrouve un truc qui soit en rapport avec la mémoire ou aidez-le à retrouver son chemin oui voilà ouais aidez-le à retrouver son chemin pour retourner pour revenir dans le clou lycée aidez-le à retrouver son chemin pour rentrer dans son trajet de la 4e de Roléan vers le clou lycée ah non mais regarde déjà il n'y a pas besoin de mettre à retrouver son chemin parce que dans le texte déjà il y a à se rappeler du nom de cette oeuvre ouais mais ça on supprime je t'ai dit il n'y a pas besoin d'oeuvre ça on supprime ouais le truc ouais à se rappeler de l'oeuvre est-ce que je laisse le en répondant à chaque énigme qui est associé aux différents lieux historiques attends Léonard Vinci après une chute de cheval doit rentrer au clou lycée pour terminer au plus vite mais il ne sait pas pour terminer une oeuvre mais il ne se souvient plus du chemin et donc le truc qui fait que sur les traces de la mémoire de Léonard Vinci ça fait aussi référence aux oeuvres aux machines non c'est bon mais il ne se souvient plus du chemin ouais donc aidez-le à retrouver son chemin et de la retrouver son chemin prenons son trajet de la quadrale d'Orléans vers le clou lycée en répondant à chaque énigme qui est associée aux différents lieux historiques présentés sur la carte ouais parce que là il y aura une carte juste là qu'on va voir mais qui présentera le trajet qui fera du Orléans à toi puisque toi elle est la meilleure ville du monde voilà non de la d'Orléans à Amboise oui sauf que c'est pas mal ouais on va sur ça ouais il a perdu la mémoire en tombant à cheval et donc il sait plus il a perdu son chemin quoi après je pense qu'il faudra juste un petit peu fini ou il est modifié une phrase mais c'est déjà pas mal ouais moins qu'au gars et bah écoute ouais tu remets ton écran ouais j'ai 60 souris j'ai même pu liker l'utiliser euh tout tout voilà normalement c'est bon et donc là oui j'avais j'avais des trucs à faire c'était hier hier à 8h tu vois donc faire le message dans le groupe pour leur dire que j'ai plein d'idées lister les tâches les mettre dans mon tableau etc bah c'est fait ça ouais ouais c'est fait j'ai eu quoi d'autres il y a encore des choses à faire ah les tâches à faire ouais ça c'est bon les amis euh non parce que bah si t'es pressé tu peux quitter moi je termine en live de bien finaliser le tableau et tout rajouter les dernières tâches bah moi je vais vous laisser les amis et euh ça fait un plaisir de participer à soleil encore une fois et on se retrouve pour une prochaine fois où là on va vraiment je pense attaquer le code exactement on va vraiment se mettre en mode programmateur on fera un live développement où ça va vraiment sur du codage et j'espère vous retrouverez vous retrouvez plus nombreux et vous vous retrouvez avec des questions surtout bon donc voilà donc n'hésitez pas à mettre dans les dans les commentaires des questions sur la gestion de projet et si ça vous intéresse ce genre de genre de truc comme ça et on reprendra aux prochaines vidéos si on ne reprend pas en vidéo allez salut les fans de tech ouais salut voilà donc on se retrouve bah plus que tout seul maintenant donc pour juste finaliser notre tableau donc là on a bien les 5 énigmes de Fed donc la EFGH et I euh non je ne veux pas y des tâches moi voilà la I donc bien sûr ce tableau sera aussi à compléter notamment avec les dates qui sont très importants euh les statuts et aussi donc index index on peut on peut dire qu'elle est terminée et donc pour euh moi parce que ça c'est un peu ma méthode c'est moi qui l'utilise pour par exemple à chaque 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 lundi en travaillant sur ce projet par exemple imaginons qu'on travaille dans une entreprise chaque lundi donc le chef de projet montre ce tableau donc avec plusieurs couleurs donc je vais mettre pour l'instant que le rouge là aujourd'hui bah tout de suite donc après il y a aussi les autres cases à terminer donc voilà donc met des couleurs sur ce tableau pour afficher visuellement les tâches qui sont terminées donc plus le tableau est rouge mieux c'est donc le bleu bon ça c'est pour nous puisque nous on a le fait qu'on met en ligne les choses donc quand c'est en ligne c'est que c'est terminé on n'y revient plus voilà mais ça en fait peut-être qu'on va l'enlever pour cette truc parce que on va masquer ça parce que parce qu'en soi non on met tout en ligne on pousse tout on appelle ça dans le jargon pousser les documents en ligne à pousser les fichiers en ligne parce que comme c'est un travail qui est hors dehors de la classe parce qu'on a des cours à côté on a le bac qui est bientôt on travaille aussi un peu avec notre prof d'informatique de la SIG qui vérifie si on a bien si on respecte bien les règles il vérifie un peu il ne fait pas le travail à notre place loin de là mais il vérifie si on a bien fait correctement le travail pendant ce temps ça va et justement en parlant de mon prof il y aura peut-être une vidéo avec mon prof justement pour vous présenter ma classe voilà mais on y reviendra plus tard je suis en train d'écrire le script actuellement donc 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 ça on peut supprimer voilà ça aussi voilà je fais de la merde encore une fois j'ai refait de la merde j'aime bien les tableaux quand même voilà et après c'est sympa ça ne marche pas comme ça donc là non si je sélectionne tout ça voilà il est beau mon tableau et donc aussi chaque dimanche soir nous parce qu'on n'est pas en cadre professionnel donc chaque dimanche soir le chef de projet envoie un dispatch j'appelle ça comme ça en fait je vous expose ma méthode de travail bien sûr je suis en train de faire une espèce de notebook où ça vous explique comment je fonctionne moi donc chaque dimanche soir le chef de projet envoie le dispatch donc à ses collaborateurs donc moi nous c'est via un groupe messenger et donc sur ce dispatch ça donne toutes les consignes aux développeurs aux équipes de faire le dispatch par exemple je ne sais pas là Sarah tu vas faire la tâche B1 parce que ce tableau aussi disponible pour les collaborateurs donc collaborateurs c'est les gens qui travaillent dans le projet donc par exemple hop là par exemple si comme dimanche ce soir je peux écrire exemple hop dispatch Sarah tu vas t'occuper de la tâche B1 Pierre tu vas commencer déjà la tâche D pas grave si tu n'as pas fait la C et tout comme ça et donc après le matin quand ils arrivent au boulot le lundi matin ils savent directement ce qu'ils ont à faire en fait ils sont sur leur truc ils savent exactement ce qu'ils ont fait ils savent où ils en sont etc et voilà et donc à ce moment là le chef de projet il n'aura plus qu'à qu'à vérifier si les gens font bien leur travail s'ils n'ont pas de problème et tout et tout comme ça donc et ben c'est bon donc là on a toutes les 5 énimes là la tâche J la tâche J ça va être sur la page parce qu'en fait les plus grosses pages du site ça va être vraiment la plus grosse page du site où il y aura plus de choses à faire ça va être vraiment la tâche D donc la page homéinime donc c'est là où ça sera un peu le menu de sélection des énimes et donc ça sera la sélection des énimes donc c'est pour ça que j'ai mis deux personnes sur le coup donc Mathis et Pierre donc je fais aussi en fonction des compétences de chacun donc par exemple Pierre il est je sais pas d'où il sort ses trucs mais il les sort il sort des bons trucs des bon donc des fonctionnalités qui sont pas mal à faire même si des fois c'est un peu la galère mais c'est pas mal Mathis il sait déjà comment je fonctionne il va faire sa partie rédaction de toute façon là on vient de la faire et puis Pierre il est disponible parce que normalement il a terminé la tâche C il fait en même temps la tâche C aidée en même temps ben non il faut qu'il ait terminé la tâche C mais il vient aider Mathis donc à rajouter la fonctionnalité donc parce qu'il y aura pas mal de choses à faire il y aura de l'algorithme à faire sur cette page un truc assez lourd de toute façon on peut pas vous enlever la plus puisqu'on a pas le concret mais bon le chef de projet a toutes les idées dans la tête et donc il les donne aux personnes concernées donc la tâche J c'est la page de fin page de fin donc donc faut que là faut que là il y a tout qui soit terminé en fait donc que ça soit la A B C D E et I ouais c'est bon donc qui va la faire ben j'ai vraiment pas envie donc pour l'instant ben on sait pas puisque normalement on est tous occupés on verra plus tard euh ben là c'est la page de fin comment ben comment je sais pas ça va pas prendre longtemps je pense en 3 jours c'est terminé donc si la qualité d'un chef de projet c'est de pouvoir euh donner une donner une une durée à une tâche ce que je sais pas encore faire et que j'aime pas du tout parce que je trouve ça un peu bizarre moi je donnerais juste les tâches comme ça toutes les tâches à faire et puis les gens se démerdent juste à la fin de projet donc là au plus là je donne au pif ça va prendre à peu près 3 jours mais c'est pas fini et oui on a pas fini pas parce qu'on a fait la page de fin qu'on a terminé d'ailleurs on peut mettre page de fin avec crédit donc avec les crédits donc c'est que les noms des personnes qui ont travaillé sur le projet euh non je sais même plus mon alphabet donc la page K ça sera réalisation du trailer réalisation du trailer donc ça ça sera moi qui vais le faire à part si pas donc là 15h de montage 15h de montage ça prend pas mal de temps je pense parce qu'en plus j'ai déjà quelques idées de toute façon je pense que je vais me lancer dans pas longtemps dessus et donc bah non c'est tout bon bah j'ai rien d'autre à rajouter euh non non il n'y a pas de dépendance qu'en soit je peux travailler qu'en jeu juste parce que si j'ai besoin des éléments il va falloir que je les pique là dedans et pour l'instant non alors aussi ce que j'aime bien m'amuser c'est de mettre des pourcentages après mais je le ferai je le ferai pas là parce que c'est un peu chiant et tout à mettre des formules vous avez pas envie de voir ça en projet mais j'aime bien mettre des pourcentages genre par exemple si la tâche est complètement terminée c'est 100% après je fais comme c'est un tableur je peux faire un petit calcul du nombre total de le projet final genre à quel point il est abouti et tout euh donc ça bah c'est terminé voilà hop et je vous re-signe du nez putain c'est incroyable j'en ai marre et donc bah ça comme on est deepment je sais que Sarah elle est pas là la semaine prochaine bah pas celle là mais l'autre je vais pouvoir bah commencer bah là ce soir à créer un dispatch pour lui euh à lui donner la tâche B1 voilà bon là quand on est dans le petit groupe je donne pas le tableau je partage pas le tableau au collaborateur mais euh mais moi je sais en gros ce qu'ils ont à faire et donc à quoi ça correspond donc et bah ce soir je le je lui envoie un petit message sur le groupe voilà le dispatch et en gros elle va devoir faire ça voilà quant à Pierre et bah je vais peut-être lui faire aussi envoyer un truc à part s'il a pas terminé son truc à lui non je vais l'enlever sur sa table parce que là il est actuellement en train de faire les tâches bah les élimes comme Matisse mais euh c'est mieux de faire tout dans l'ordre donc euh donc je vais dire à Pierre aussi bah commence à à enregistrer la vidéo à la à monter parce qu'on a déjà choisi la vidéo non plus qu'à bah à l'enregistrer et à la monter parce qu'il y a quelques bouts qu'il faut qu'on enlève et qu'il me fasse une page comme ça et donc bah ça ça sera pour ce soir donc les deux tâches ça sera pour pour cette semaine donc tout ça ça sera pour cette semaine euh ces deux tâches là B1 et C non c'est pas à commencer c'est à faire à faire donc là c'est à faire et donc c'est en vert selon mon code couleur voilà et aussi comme une tâche est en cours euh je sais plus quelle couleur j'ai mis j'ai mis celle là comme une tâche est en cours elle peut être aussi terminée en fait en cours ça peut être ça peut pas dire qu'elle est pas terminée ça peut dire aussi peut-être qu'elle est terminée mais il faut que le chef de projet vérifie si ça correspond bien et tout donc s'il y a pas de sous d'orthographe notamment comme ça vérifie aussi pas que ça marche et tout et qu'il et qu'il intègre au reste du site euh bah voilà ouais et bah c'est bon bah pour moi on a terminé la gestion de projet le dispatch sera envoyé ce soir et nous bah quant à nous et bah on va oh j'ai trompé encore de souris c'est incroyable excusez-moi d'avoir 5 ordinateurs dans la même sambre non non je rigole mais c'est que j'ai plein de plein de trucs voilà euh bah voilà merci d'avoir suivi cette vidéo un peu chante on va dire pas vraiment axée sur de l'informatique pure et dure plutôt sur la gestion de projet d'un projet informatique mais c'est important de faire ce travail puisque comme ça bah comme je vous dis on fait un dispatch pas ça dispatch mais en gros c'est donner les consignes aux gens et après bah ils font leur travail et comme ça bah tout est bien bien huilé tout est bien chaque personne sait ce qu'il y a à faire c'est le temps qu'il faut quand même être pour faire ça c'est comment faire etc et euh après hop vous le voyez plus enfin bref merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très très prochainement pour euh des nouveaux vidéos de nouvelles vidéos pardon euh des vidéos euh des vidéos euh de qualité des vidéos news donc sur google des google euh elle m'énerve celle-là tout en s'allumée mais euh j'ai oublié le nom de ma série de vidéos des google addict news et euh sur euh notamment la google io vous pouvez pas l'entendre des actualités sur des thèmes en particulier demandez par exemple quels sont les derniers résultats sportifs vous pouvez également personnaliser les sources d'informations dans l'application google on enfin bref euh on se retrouve prochainement pour au moins trois nouvelles vidéos voilà je vous en dis pas plus donc une vidéo présentation de ma classe une vidéo trailer de ce projet mais ça ça va être au niveau euh fin avril donc vers le 15 avril à peu près si on a terminé évidemment enfin bref on se retrouve à la prochaine merci d'avoir suivi euh ce live n'hésitez pas à partager la chaîne youtube pour faire découvrir mes autres vidéos aussi et à voir aussi mes autres vidéos si vous les avez pas encore vues et on se dit à la prochaine allez à plus